L'enregistrement n'était pas encore activé, je reprends ce que j'ai commencé à dire, à savoir que nous achevons aujourd'hui la lecture du livre de Bamidbar, de Mat-Hot et de Mas-E, puisque Shabbat prochain sera Shabbat Roshrodech Av, et que Tisha B'Av sera le dimanche de la semaine suivante, et que la Masorah a fixé que nous devons lire la paracha de Devarim avant Tisha B'Av. Donc pour pouvoir lire la paracha de Devarim avant Tisha B'Av, nous devons joindre les deux paracha de Mat-Hot et de Mas-E ensemble, ce que nous faisons donc ce Shabbat. Et j'ai choisi d'étudier un passage du commentaire du Rav David Moscovitch, le Glile Zahav, sur la paracha de Mas-E. C'est un livre que Manitou affectionnait particulièrement, qu'il avait étudié avec le Rav Tse-Youda, dont c'était en quelque sorte un livre de chevet. Et le Glile Zahav possède ce privilège d'avoir reçu d'une part une Ascama, donc une recommandation du Rav Kuh, le père, et aussi du Rav Zonenfeld, qui était le chef de file des rabbins Kharedi, de l'ancien Yishou. Ce qui, au vu de la canalité franchement sioniste du livre du Rav Moscovitch, de Glile Zahav, non ? paraît a priori étonnant, et il me semble que nous pourrions consacrer une fois une étude à la lecture, en tout cas, de la Ascama du Rav Zonenfeld sur ce commentaire Glile Zahav du Rav Moscovitch. Nous passons directement en mode de partage d'écran pour lire donc ce commentaire du Glile Zahav. et le Rav Moscovitch et le Rav Moscovitch un instant voilà Donc nous sommes au début du chapitre 33 par lequel débute la paracha de Mas'é et voici donc le texte des deux versets principalement que nous allons lire Et les Mas'é venaient Israël Voici les étapes Mas'é ce sont les voyages Les déplacements Et les Mas'é venaient Israël Les enfants d'Israël Asher Yatsoum et Eretz Mitzrayim qui sont sortis du pays d'Egypte Le Tziv Otam Selon leurs armées Be Yad Moshe Sous la direction de Moïse Et de Aaron Et Moïse écrivit Et Moïse Le Mas'éhem Leur départ Pour leur voyage Alpi Hachem De la bouche de Dieu Ve Eile Mas'éhem Et voici leur voyage Le Motzahéhem Selon leur départ Ce deuxième verset Veïrtov Moshe Le Mas'éhem Alpi Hachem Ve Eile Mas'éhem Le Motzahéhem Est un verset un peu complexe Pourquoi a-t-il fallu dire Que Moïse écrivit Leur départ Pour leur voyage Selon Hachem Et voici Leur voyage Selon leur départ Inversion Des termes Départ Voyage Voyage Départ En préface Un petit peu De la lecture Du commentaire De l'Ile Zahab Je rappelle Deux versets Qui se trouvent L'un Dans la Genèse Dans Sefer Bereshit Et qui est un verset Qui fait partie De l'alliance De Dieu Avec Abraham Au moment De la circoncision Venata Et je te donnerai Et je te donnerai Et à ta postérité Après toi Et Le pays De ta pérégrination Et je serai Pour eux Dieu Ce verset est aussi Difficile Du point de vue De sa syntaxe En effet Le début Du verset Est au singulier Je te donnerai À toi Et à ta postérité Après toi Et la fin du verset Et je serai Et je serai Pour eux Dieu Pas pour lui Ou pour elle Sa postérité L'ahem Pour eux Rachid explique Les mots Akhuzat Olam Du verset Dans La ligne 5 Ces deux mots Akhuzat Olam En possession perpétuelle Et voici le commentaire De Rachid V'cham Et là-bas C'est-à-dire Onéretz Kena'an E'hielahem L'élohim Je serai Pour eux Dieu Aval Hadar V'chutsala Aret Mais celui Qui réside De façon Permanente Qui a fixé Sa résidence V'chutsala Aret En dehors Du pays Dommé Que Mish Enlo Eloha Est semblable A quelqu'un Qui n'a pas De Dieu En français Aujourd'hui Nous dirions En quelque sorte Athé Donc il reprend La macérée De Toubot Il reprend Bien entendu L'enseignement De la macérée De Toubot Et Manitou A ce sujet Avait l'habitude De dire Est semblable A quelqu'un Qui serait Athé Serait-il Croyant Autrement dit Il y a En quelque sorte Une donnée Objective Qui nous est donnée Par la Torah Concernant La relation De l'homme A Dieu Et Elle indique Que cela Ne dépend pas De la subjectivité De la croyance Mais De la conduite Qui rend Cette relation Possible Quelle est la conduite Qui rend Cette relation Possible Et bien La Torah L'a dit Je te donnerai A toi Et à ta postérité Après toi Tout le pays De tes pérégrinations Le pays De tes pérégrinations Tout le pays De Canaan En possession Perpétuelle Et je serai Pour eux Dieu Autrement dit La condition Qui permet Que s'applique C'est La possession D'Eretz Canaan La possession D'Eretz Canaan Qui implique Qu'on y réside Ce verset Se trouve D'une certaine manière Reconfirmée Par un verset Qui se trouve Au chapitre 25 Du livre du Lévitique Qui Clôt Toute une série D'enseignements De la Torah En relation Avec Eretz Israël Et le verset Dit là-bas Ani Hachem Elokechem Je suis Hachem L'importance Spécifique Particulière De nous donner Dans le langage De la Torah Elle-même L'objectif De la sortie D'Egypte A quelle fin Dieu nous a-t-il fait Sortir D'Egypte C'est Pour nous donner Le pays De Canaan Ce n'est pas Pour nous donner La Torah Il nous a donné La Torah Entre temps Mais la Torah Nous dit L'objectif De la sortie D'Egypte La raison Pour laquelle Moi Hachem Votre Dieu Je vous ai fait Sortir Du pays D'Egypte C'est pour vous donner Le pays De Canaan Et pourquoi Est-ce que je veux Vous donner Le pays De Canaan L'Iyot L'achem L'Elohim Pour être Pour vous Dieu Et Rashi Ici Complète Son commentaire Précédent Sur Bereshi En disant Diboura Matril L'Iyot L'achem L'Elohim Pour être Pour vous Dieu Chekol Hadar Be'eret Israël Anilo L'Elohim Car Quiconque Réside De façon Fixe Permanente En Eret Israël Je suis Pour lui Dieu Même s'il N'est pas Croyant Et quiconque Quitte La terre D'Israël Que Oved Avodazara Est semblable A un Idolâtre Le terme D'idolâtre Ne traduit pas Exactement La notion D'Avodazara Mais Peu importe Pour notre sujet Et là encore Nous voyons Que Ce n'est pas Pas en termes De foi Ou de croyance Que se formule Dans le vocabulaire De la Torah La relation De l'homme A Dieu Mais que c'est Encore une fois Par une Conduite Qui rend Cette relation Possible A savoir La résidence En Eret Israël Et le commentaire De Rachid Qui a sa source Également Dans ce même Traité De Koutouba De la page 110b Explicite Ce fait Que celui Qui Réside En dehors D'Israël En dehors Il est Il est Semblable A Un Idolâtre Retenez bien Ces deux Versets Et D'ailleurs Vous pouvez Même Comment dirais-je Les noter Pour les avoir Sous la main De manière Constante Ce sont deux versets De commentaires De Rachid Qui sont Extrêmement Importants Et nous entamons Donc à partir De là La lecture Du Glile Zahav Du Prat David Moskowicz Le Tsarir Te Sumat Lev Te Sumat Lev C'est L'attention Une attention Particulière Et requise Tsarir Te Sumat Lev Le Eze Tzorech Iski Quel besoin Pour répondre A quel besoin Le texte De la Torah A-t-il rappelé Asher Yatsoum E Eretz Mitzrayim Qui sont sortis Du pays D'Egypte Alors que c'est Une non-information C'est quelque chose De connu Le Hu Yadoua Vous voyez Dans le texte De la Torah Et les Massés Veni Israël Asher Yatsoum Eretz Mitzrayim Voici les voyages Des enfants D'Israël Qui sont sortis Du pays D'Egypte Y a-t-il d'autres Enfants D'Israël Que ceux sortis Du pays D'Egypte Et donc Cette information Du verset Qui n'est pas Une information Réelle Puisque c'est Quelque chose De connu Doit venir Dans ce contexte Même Enseigner Quelque chose De spécifique Souligner En tout cas Quelque chose De spécifique De même Ce que La Torah Rappelle Ensuite Be'yad Moshe Ve'aharon Sous la direction De Moïse Ve'aharon Gam Be'yad Moshe Ve'aharon Ve'al Pi'hashem Yadua Tout cela Est connu De plus Gam Également La suite Du verset Ce que le verset dit Et Moïse Écrivit Leur départ Selon Leur voyage Chassar Be'our N'est pas N'est pas Explicite On comprend pas Oubifrat Et en particulier Du fait Mâché Chassar Ve'kattar Be'hifour Du fait Que Il se répète En quelque sorte Et Le verset De la Torah Écrit A l'inverse Ve'e'le Mas Ehem Le Moza Ehem Et voici Leur voyage Selon Leur départ Ve'il Ba'er Ligne 18 Eh bien Nous disons La bienvenue De retour Parmi nous A David Chouraki Qui Nous a manqué Ve'il Ba'er Et Pour expliquer Cela Il faut Une préface Un avant-propos Ve'il Ba'er Be'hak Dem Ma'che Be'ar Nous Be'parachat Va'yé Tse Yarak Mi Be'er Chava Va'yé L'e Kharana Début De la parasha De Vayetze Le Rav Va rappeler Ici Une explication Qu'il a donnée Là-bas Le verset dit Jacob Jacob Est sorti De Bercheva Et il est allé En direction De Haran Et la difficulté Tient à cela Que pour aller A Haran Il devait Nécessairement Partir De Bercheva De Caché Il y a une difficulté Va'daï Imhalach Yatsa Bien entendu S'il est allé Où que ce soit Il a fallu Qu'il commence Par sortir Ve'od D'autant plus Que Dans la parasha Précédente Dans la parasha De Toldot La Torah Nous a déjà dit Va'yéler Padéna Aram Et il est allé En direction De Padéna Aram Mais voilà Et là Le fi Cheyech Chene Sougi Bené Adam Chez Ma'atikim Atsman Mimakom Mimakom Il y a Deux sortes De catégories De personnes Qui se déplacent D'un endroit A un autre A un autre Yech Chez Ikar Hanimuk Etzlo Ou Hayetziah Deux catégories L'une C'est le fait Que La motivation Du voyage C'est le départ Quelqu'un est obligé De quitter Le lieu De sa résidence Que cette résidence Soit provisoire Ou permanente Il faut partir Pourquoi il faut partir Parce qu'il y a Une contrainte Et à ce moment-là On utilise Le terme De Yetzziah Départ L'autre catégorie La deuxième catégorie C'est celle Des personnes Qui Veulent Se rendre Quelque part Ikar Atara Metzlo L'essentiel De la motivation Chez ces personnes Ce n'est pas Le fait De partir De quelque part Mais c'est D'aller Quelque part Il y a Une destination Et on veut Aller Là-bas Parce qu'on Espère Un certain Bénéfice De l'endroit Où on va On va se rendre Pour le bien Qu'il attend Là-bas Et dans ce cas Est approprié L'expression De Marche Ou de voyage Et la Torah Nous a révélé Que dans le cas De Jacob Ces deux motivations Existaient Le fait Qu'il devait Fuir Son frère Et La deuxième Motivation Le fait À Haram Le Cahier Mitzvat Aviv Afin D'accomplir De réaliser Le commandement De son père V'lissa Et Afin De prendre Femme Pour Établir Une descendance Par conséquent Le verset A mentionné A mentionné A son sujet Le verset Le verset A mentionné A son sujet Et le départ Et L'aller Le voyage Tous deux Ensemble Oubéar Nous baser Et nous avons Expliqué Par cela Une prophétie D'Ezekiel Qui dit Et Je Je Ferai L'expression Un peu Difficile Mais ce n'est Pas notre sujet De nous attarder Là-dessus Parmi vous Qui c'est Vous Les rebelles Et ceux Qui Fautent Contre moi Du pays Où ils Demeurent Ils Partiront Et à la terre D'Israël Ils ne Viendront Pas Le prophète Se plaint De quoi De ce que Qui Autant Où viendra Le salut Pour l'Israël Qui reviendra A sa terre Il Existera Des gens Veux Et Misérables 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 Au sens Classique Du terme Un peu Dans le sens De Victor Lesquels 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 S'ils se Trouvent Obligés De partir Du pays Où ils Habiteront En ce temps-là En exil Se choisiront Se choisiront Encore Un lieu Et Un refuge Dans les Pays Etrangers Et A la terre D'Israël Ils ne Viendront Pas A savoir Que même S'il Arrive Qu'il Soit Obligé De Venir En Éret Israël Le Fait D'y Être Venu Ne Sera Pas L'essentiel Mais Qu'elle Ne Sera Qu'une Conséquence De La Nécessité D'avoir Quitté Qu'il aurait été Obligé De Quitter Le Pays Où Il Résidait En Ce Temps-là Vous Connaissez La ville De Naharia A La Frontière Nord D'Israël Avec Le On sait Que La Le Yishuv De Naharia A été Essentiellement Formé Par Des Olims Et On Raconte Que Ces Religieux D'origine Allemande Avait Une Version Particulière De La Prière De Moussav Des Fêtes C'est vrai Que Dans La Prière De Moussav Des Fêtes Nous Disons On Traduit Habituellement C'est une Traduction Un peu Inexacte Mais Peu Importe Pour Notre Sujet Et A Cause De Nos Fautes Nous Avons Été Exilés De Notre Pays On Raconte Que Ces Exilés D'Allemagne Avait Une Version Un Pe Différente Il Disait A cause De Nos Fautes Nous Avons Étré Exilés Dans Notre Pays Ils Se Considèrent En Exil Voilà Ça va N'est Pas Oui Ça Change Pas Il Y a Une Autre Anecdote Qui Bien Connue C'est Le Fait Que Au Moment De L'inauguration De L'université Hébraïque De Jérusalem L'un des Notables Qui Faisait Le Discours D'inauguration De L'université A eu Un Lapsus Et Il A Commencé A Dire L'inauguration De L'université De Jérusalem L'imprégnation L'imprégnation Germanique Et C'est cela que dit ce verset d'Ézéchiel Et Je choisirai parmi vous les rebelles et ceux qui auront fauté contre moi Parce que de leur pays ils seront sortis Bien qu'obligés de quitter leur pays A la terre d'Israël ils ne viendront pas L'aspiration ne sera pas la venue en Éretz Israël Parce qu'il n'y a déjà plus de différence pour celui-là Il N'imlat Le Éretz Israël Ou Le Éretz S'il s'est sauvé pour venir en Éretz Israël Ou pour aller ailleurs Et que le prophète les appelle Rebelles et fauteurs Et notez bien Que dans tout ce passage La question ne se pose pas de savoir s'ils sont pratiquants des mitzvot ou un croyant ou un croyant Le jugement est porté d'après la relation à Éretz Israël Car le cœur juif doit être attaché à Éretz Israël A savoir Que la venue en Éretz Israël soit l'essentiel Et le départ d'où que ce soit ailleurs Secondaire par rapport Qu'est-ce que c'est que ce chet intempestif ici Secondaire par rapport à la venue en Éretz Israël Alors tout ce qui a été dit jusqu'à présent Ce sont comme des clochettes d'or Vous savez ce que c'était les clochettes d'or ? C'est les clochettes qui étaient à l'ourlet de la tunique du Kohen Gadol Quand il allait dans le temple pour Yom Kippour Quand il portait les vêtements de ce qu'on appelle Bigdaz Hab Et ces clochettes d'or étaient attachées à son vêtement Pour qu'on ait conscience de sa venue, de sa marche dans le temple Donc ça doit éveiller notre conscience ces clochettes d'or A savoir les deux passages que nous avons lus L'un concernant Jacob, l'autre concernant ces gens-là Qui au temps de la délivrance Choisiront d'aller ailleurs Ou même ne viendront en Éretz Israël Que parce qu'il n'avait pas ailleurs où aller Et d'après ces clochettes d'or Nous avons expliqué l'enseignement du Midrash Un verset du début de la parasha de Bechalach Il dit Et il arriva au malheur Lorsque Pharaon eut renvoyé le peuple Le Midrash dit C'est à ce sujet-là qu'il est écrit Notre personne a été ou s'est sauvée S'est échappée comme un oiseau Etc Ce n'est pas tout le Midrash Mais il va rappeler A savoir que l'auteur Donc de ce drash Du Midrash Éprouvait une difficulté Quelle difficulté ? Le fait que la Torah Au moment de la sortie d'Égypte Et fait dépendre La sortie Chez Talah Hakatouf Bahayetsiya Bishlikuto Chez le Paro Qu'il est fait dépendre la sortie Du renvoi d'Israël Par Pharaon Bahayalol irtov Il aurait dû écrire Comme nous disons dans le psaume Que nous disons dans le Halel Oh joie et bonheur Lorsque Israël est sorti d'Égypte Et le verbe Qui a une connotation de malheur Pour ce problème Et c'est pourquoi L'auteur du Midrash Relit cela Au verset des psaumes Notre personne S'est échappée Comme un oiseau Comme cet oiseau Qui a été pris Dans un filet Lorsqu'il s'habituera A être emprisonné Dans ce filet Pendant longtemps Il n'en sortira pas À moins qu'il ne soit Poussé par un bâton Alors il s'envolera Il partira Mais c'est pas tout Il tentera à plusieurs reprises De revenir Jusqu'à ce qu'on l'éloigne Avec force Car Israël Ne voulait pas sortir d'Égypte Avant d'en avoir été chassé De force Puisqu'il est dit Dans la Torah Par une main forte Il les renverra Et par une main forte Il les chassera Habituellement On comprend le pshat De ces expressions Comme étant La main forte De Dieu Obligeant Pharaon A laisser partir Les Hébreux Mais voilà Que ce qui se dévoile Dans cette lecture Du Glilé Zahar Et qui est un pshat Que ce Que Le problème Qui se pose À Israël C'est que Le moment venu Lorsque enfin La sortie Sera devenue Possible Il ne sortira Que contraint Et forcé Mais pourquoi Les deux expressions Pourquoi les deux expressions Pour certains Le fait D'avoir été Renvoyé A suffi Il y en a d'autres Pour lesquels Le fait D'avoir été Renvoyé N'a pas suffi Avant d'avoir été Chassé Avec force Et C'est pour cette raison Qu'il a été écrit Vayehi Je traduis tout à l'heure Malheur Le Midrash pose la question Qui a dit Vaye Aïe 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 Oïe 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 gewalt Qui a dit Qui a exprimé sa douleur Moshe Tzavach Vaye C'est Moïse Qui a crié Parce que Pharaon Avait renvoyé Le peuple Il se plaignait De la misérabilité Du peuple Qui a eu besoin Qui a eu besoin Que Pharaon Les renvoie Parce qu'il n'éprouvait pas Le sentiment intime De sortir d'eux-mêmes Et c'est la raison Pour laquelle Ils n'ont pas été conduits Par le chemin Normal Simple De peur que le peuple Ne se ravise Et retourne en Égypte Autrement dit Avec toute cette Longue préface Le Rav nous prévient Que En fin de compte A la fin du livre De Bamidbar Nous sommes arrivés Aux frontières D'Eretz Israël Nous allons traverser Le Jourdain Et rentrer en Eretz Israël Comme on dit Ototo C'est imminent Mais qui sommes-nous ? Sommes-nous ceux Qui Sont partis De là où ils étaient Parce qu'ils avaient Un objectif Une destination Ou sommes-nous De ceux Qui sont partis De là-bas Parce qu'ils ont été Contraints de partir Et qu'ils n'avaient pas Où aller Et maintenant Nous pouvons Commencer l'explication De notre passage Voici les voyages Des enfants d'Israël Qui sont sortis D'Egypte La cause La cause Qu'ils sont allés De voyage en voyage Pendant tous les 40 ans Pendant tous les 40 ans C'est parce qu'ils étaient Sortis D'Egypte A savoir Parce que pour eux L'essentiel n'était pas D'aller en Eretz Israël La destination Mais simplement Parce qu'ils avaient été Obligés de quitter L'Egypte Parce qu'ils avaient été Contrats de partir De là-bas Pour se sauver Mais simplement Parce que c'est sous la conduite De Moïse et de Aaron Et par la parole de Dieu A savoir Non pas De leur propre fait De leur propre volonté De leur propre intention Mais Ils marchaient Ils allaient Ils allaient là où Moïse Les conduisait Et par conséquent C'est l'intention de Moïse Qui prévalait Et pas leur volonté D'Ugmat Katan A l'exemple d'un petit enfant De quoi s'agit-il Dans l'exemple Que le Rav donne ici Et bien Le guet L'acte de divorce Doit être écrit en hébreu S'il n'est pas écrit en hébreu Il n'est pas cachère Mais voilà Nous sommes quelque part En exil Le temps a passé Et plus personne Ne sait écrire l'hébreu Sauf un petit enfant Il a appris l'alphabet Si on lui dicte Il sait écrire Et donc voilà Un petit enfant Katan Chez Gadol Romède al-Gabo Et voici Qu'un grand Un adulte Se tient derrière lui Au-Mekhaven L'Irtov L'Ishma Et L'instruit A écrire Le guet De manière Valide L'Ishma Et dans ce cas-là Ha-Get Kacher Et le guet est valable Af-Al-Gav De Katan La-Barmach Bien que le petit Par lui-même N'est pas considéré Comme quelqu'un Qui aurait déjà La capacité De De penser Qui lui permettrait D'avoir les intentions Nécessaires La-Barmach Chavah Ou Bah-Avourken Et c'est en raison De cela Que le texte De la Torah Va-Irtov Moshe Et Motza Ehhen Que Moïse Écrivit Leur départ Cheyats Oum Et Eret Mitraim A savoir Qu'ils sont Partis Sortis Du pays D'Egypte Le Mas'Ehem Pour leur voyage Hayab Yishvil L'Inso Le Eret Israël Alpi Moshe Était Dans l'intention De Dieu Sous la conduite De Moïse Pour aller En Eret Israël Le Fiche Le Fiche Nassou Alpi Hachem Parce que Il se déplaçait Alpi Hachem Par la décision Par la volonté De Dieu Chez Némar Puisqu'aussi bien Un verset Le dit De manière claire Alpi Hachem Yisro C'est Par la volonté De Dieu Qu'ils se déplaceront Mais la vérité Amère C'est que Yisraël Ce que dit le verset A la fin Lorsque Yisraël Se déplaçait Du point de vue De l'intention D'Israël Qu'Yisraël Le Non pas Ce qui était L'intention Et la volonté Divine Qui guidait Moïse et Aaron A la tête du peuple Mais lorsque Yisraël se déplaçait Son intention Propre Et bien c'était La raison pour laquelle Il voyageait Ce n'était que A cause de leur départ Parce qu'ils étaient Contraints De partir Parce qu'ils avaient été Chassés de là-bas Avec force Mais dans l'intention D'Israël Ce n'était pas Pour voyager Pour aller en Éret Israël Au Mishumkach Et c'est la raison Pour laquelle Qu'il a hésité avec eux On n'a pas pu marcher directement Pour aller en Éret Israël Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la faute Des explorateurs Et le décret Contre cette génération-là Et qu'ils ont dû traverser 42 étapes Même Jusqu'à ce que ce soit Éteinte Toute cette génération Ve'ador Achadash Et la nouvelle génération Chez Nidbaker Qui est devenue adulte Nichnas L'Éret Israël Est entrée en Éret Israël Voilà le texte Avez-vous des questions Ou des remarques ? C'est la première fois Que j'entends Que Béatrazaka Ça s'adresse aux gens Qui ne voulaient pas partir D'Égypte Eh bien oui C'est vraiment la première fois Que j'entends Ce commentaire Et pourtant Je l'ai déjà dit Alors je n'avais pas Envoyé l'esprit Mais Il est vrai Que parfois Dans ce que quelqu'un dit On entend Ce qu'on est habitué À entendre Ce qui veut dire J'excuse Ce qui veut dire Il faut se retrouver Dans la situation actuelle En Israël Voilà Alors Je pense que vous avez fait Un parallèle avec ça Je pense Je veux me tromper J'avais fait un parallèle Pardon Je vais vous dire Avec quoi j'ai fait un parallèle Je pense que c'est 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 un parallèle On a dit Je pense que c'est un parallèle Oui, oui, tout à fait, c'est le sens du Midrash. C'est tout à fait le sens du Midrash. Alors, attendez, je suis trop loin. Je suis trop loin. Oui, oui. Oui, à la fin de la parasha de Shemot, Moïse est allé chez Pharaon, sa mission a échoué. Pharaon a accueilli la demande de Moïse par une fin de non-recevoir et non seulement cela, mais il a alourdi les charges qui posaient sur les Hébreux. Moïse revient devant Dieu et se plaint. Nous sommes ici, verset 22 du chapitre 5. Et Moïse revint auprès de Dieu Bayomar et il dit, Adonai, pourquoi as-tu nuit à ce peuple ? Et depuis que je suis venu chez Pharaon, le Daber vishmecha, pour parler en ton nom, Le peuple a eu du mal, ce peuple a eu du mal, et quant à toi, tu n'as pas sauvé ton peuple. Ce à quoi Dieu répond à Moïse, c'est le dernier verset de la parasha de Shemot. Le verset que nous avons lu tout à l'heure dans le commentaire du Gile Zahav, n'est-ce pas ? Et donc, quelle est la situation ? Moïse espérait que la sortie d'Égypte se ferait de Midat HaKheseh, facilement. Et voilà qu'il découvre que ça va être difficile. Et qu'il y aura, en quelque sorte, une dimension de Midat HaDin qui va s'appliquer à la sortie d'Égypte. Alors, Dieu lui explique simultanément deux choses. L'essentiel du dîme qui aura lieu à la sortie d'Égypte sera la Midat HaDin qui s'appliquera contre l'Égypte et Pharaon. Mais il y a une retombée sur Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël, eux-mêmes, ne veulent pas sortir d'Égypte et qu'il faudra les forcer à sortir. Il faut, en quelque sorte, qu'à un certain moment, l'esclavage durcisse pour qu'il veuille en sortir. Et même comme cela, il n'est pas sûr que cela suffise vraiment. Et il va falloir les chasser. Donc, Quelques parations de plus tard, après l'Égypte, etc. Je pense que c'est suffisamment clair. Ah oui ? Maintenant que vous l'expliquez, oui. Bien. Ça, c'est l'essentiel du texte du Gli les Ahav que je voulais réétudier avec vous. Nous avons étudié cela déjà il y a une dizaine d'années. Mais une dizaine d'années, ça fait quand même assez loin. Donc, je pensais qu'une répétition ne serait pas malvenue. Il y a une post-face à ce passage. On va revenir donc en mode de partage d'écran parce que je veux partager cette post-face avec vous quand même. Où sommes-nous, Gli les Ahav ? Cette post-face, C'est une réponse du Rav Obadiah Yosef dans un de ses livres de Cheelot et de Chuvot qui s'appelle Yerhavé Darat. C'est deux grands livres de Cheelot et de Chuvot. C'est Yerhavé Darat et Yabiyar Omer. Et donc, dans Yerhavé Darat, cinquième partie, chapitre 57, il traite de la question suivante. Est-ce qu'un habitant d'Eretz Yisraël a le droit de quitter le pays pour affaire ou pour des raisons de tourisme sous condition de revenir ensuite en Eretz Yisraël ? La réponse du Rav Obadiah Yosef fait plusieurs pages. Je n'ai gardé ici pour notre étude que la conclusion. On est autorisé à quitter Eretz Yisraël pour des besoins de Parnassah et pour affaire de l'Israël. Par exemple, la situation d'un certain nombre de Rolim Khadashim qui sont venus s'installer dans le pays mais qui continuent à travailler en France pour les Rolim de France. Ils n'exercent pas de profession en Israël. Ils partent tous les mois en France pour deux, trois semaines et ils reviennent ensuite. Et le Rav ajoute ici à condition que ce soit pour revenir au plus tôt en Eretz Yisraël. Mais s'établir en Khudz l'Aretz c'est interdit. Et il est interdit de quitter le pays d'Israël de sortir d'Israël à l'étranger pour faire du tourisme. à fil ou almenat l'Arzor l'Eretz Yisraël même si c'est sous condition de revenir en Eretz Yisraël. Et vous voyez toute cette publicité que vous avez épisodiquement dans toutes les brochures et les dépliants que vous trouvez à la synagogue pour toutes sortes de voyages ici, là ou ailleurs strictement cachers sous la conduite de rabis machin et de rabis truc avec des cours et tout ce que vous voulez et on se pose la question de savoir et où ils ont pris le hétère. Le Rav Obadiah Yosef n'était pas un Mahmir. Ces Psaké Al-Akha tendaient plutôt à la Kula qu'à la Khumra. Mais là il est catégorique. Il est permis de sortir d'Eretz Yisraël à l'étranger pour étudier ou pour se marier sous condition de revenir en Eretz Yisraël. Et de même il est permissible de partir en mission missionnée par les instances officielles d'Eretz Yisraël pour enseigner à la Torah à l'étranger et pour les renforcer dans la croix et la crâne de Dieu. Et même si le temps qui a été fixé par les instances officielles d'Eretz Yisraël s'est achevé, il a le droit de continuer à rester à l'étranger pour étudier la Torah ou pour l'enseigner jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant approprié alors il doit revenir en Eretz Yisraël et ceux qui quittent Eretz Yisraël pour l'étranger et s'y installent d'une manière permanente pour s'enrichir et pour multiplier les biens il nous faudrait une heure pour étudier ces quatre mots pour s'approprier des demeures qui ne sont pas les leurs pour s'approprier des demeures et qui méprisent et qui méprisent la terre des délices leur faute est plus grande et insupportable et ils provoquent l'exil pour eux-mêmes et pour leurs descendances ils provoqueront pour leurs enfants l'assimilation et le fait de se fondre dans le paysage du pays où ils auront choisi de vivre et c'est à leur sujet que nos maîtres ont dit quiconque quitte Eretz Yisraël pour aller à l'étranger c'est comme s'il servait un culte étranger et semblable à quelqu'un qui n'aurait pas de Dieu et en fin de compte ils se ruineront et ils resteront démunis de tout et une référence cependant il ne faut pas désespérer d'eux et il faut tenter de les influencer gentiment de revenir à notre sainte terre et d'éduquer leurs enfants à la Torah car il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Yisraël c'est extraordinaire c'est le Rav Ovaïa Yosef qui parle c'est un Bavli ceux qui ont fait choix de Talmud Bavli et non de Talmud Yerushalmi il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Yisraël et même si leur commencement leur début est difficile et bien en fin de compte finalement ils s'élèveront beaucoup et puis se réaliser bientôt le verset et ceux qui auront été rachetés par Dieu reviendront ils viendront à Sion en chantant et une réjouissance éternelle sur leur tête après l'entendement habituel que développent les Arabes ici c'est qu'on parle de tout Yisraël et on assimile tout le monde comme étant les gens qui ont cette attitude là c'est un peu dur quand même il y a quand même des gens qui pensent autrement des gens qui ont voulu agir autrement je pense au Marpillim etc il met tout le monde dans le même sac oui oui alors les les Marpillim ils ont commencé à pleurer et à dire malheur à nous et vous savez toute cette génération y compris les Mahapillim on les a mis en garde vous ne réussirez pas et on va monter on va faire la guerre ils n'y allaient pas vous allez vous faire tuer ils se sont fait tuer et toute cette génération là de 20 ans et plus qui sont sortis d'Egypte et bien tout se passe comme si au moment de l'événement des explorateurs et bien il s'est dévoilé que tous ont commis cette faute de Imah Subeh Eretz Remda sauf Josué et Calais c'est la Torah qui l'a dit c'est pas un drach sauf que pendant 42 42 étapes entre la 23ème et la 24ème par exemple bon il y en a qui se sont peut-être réveillés oui mais vous savez comment ça se passait chaque année pendant les 40 ans en question les 38 ans qui restaient le jour de Tisha B'Av il creusait une tombe et se couchait dans la tombe au lendemain de Tisha B'Av et bien ceux qui étaient encore vivants se relevaient les autres étaient enterrés sur place d'année en année jusqu'à ce que toute cette génération est disparue et vous savez la semaine prochaine nous lérons la parasha de Dvarim alors on va prendre un avant-goût de parasha de Dvarim cher écran où sommes-t-on alors premier chapitre de parasha de Dvarim il y a déjà un certain nombre de choses qui sont rappelées en particulier l'envoi des explorateurs nous avons traversé tout le désert nous sommes arrivés à la frontière d'Eretz Israël Kadesh Barnea et je vous ai dit voilà vous êtes arrivés jusqu'au Mont-Due à Mont-Réen Hachem et nous notons-nous Ré Nathan Hachem et le créa le fané et le rét nous sommes arrivés à destination en avant et vous êtes tous venus à moi et vous avez dit envoyons des gens au devant de nous et qu'ils explorent pour nous le pays et ils reviendront nous dire par quel chemin y monter et contre quelle ville nous allons combattre pas de savoir si la terre est bonne mission tactique et la chose m'a plu la semaine prochaine nous pourrons étudier pour quelles raisons ça m'a plu à moi Moïse et j'ai pris d'entre vous douze personnalités un par tribu et ils sont allés ils sont montés sur la montagne ils sont arrivés jusqu'au fleuve de Eshkol et ils ont exploré le pays ils ont pris des fruits et ils nous les ont rapportés et ils nous ont rapporté une parole et ils ont dit elle est bonne la terre qu'Hachem notre Dieu nous donne compte rendu par Moïse de la mission des explorateurs faite par Moïse à la génération de ceux qui encore quelques semaines vont entrer en Erette Israël sous la conduite de Josué vous êtes venus me voir envoyons des explorateurs on a envoyé les explorateurs les explorateurs sont revenus ils nous ont dit la terre est très bonne velo avitem laralot velo avitem laralot vous connaissez le mot teavon en hébreu vous n'avez pas eu envie de monter vous êtes vous êtes rebellés contre la bouche d'Hachem votre Dieu vous êtes plein dans vos tentes vous avez dit c'est parce que Dieu nous est qui nous a fait sortir d'Egypte pour nous livrer aux mains de la mort réun pour nous détruire où allons-nous monter etc à quel endroit Moïse fait-il référence au compte rendu négatif des explorateurs ils ont dit la terre est très bonne vous vous n'avez pas voulu vous vos parents parce qu'il faut se rappeler malgré tout du fait que ce peuple c'était 600 000 adultes de 20 ans et plus et les explorateurs ils étaient 10 alors lorsque 590 9 990 veulent monter et qu'il y en a 10 qui ne veulent pas on leur passe sur le corps comment 10 ont pu influencer 600 000 si ce n'est que ces 10 ont exprimé ce que ces 600 000 voulaient secrètement ou ne voulaient secrètement pas comment cela se fait pour quelles raisons tout ça ça s'étudie dans les parachutes appropriées en particulier dans la relation entre la faute du veau d'or et la faute des explorateurs et s'il y en a eu certains qui ont eu des vénéités de Tchouva et bien il faut apprendre que parfois c'est trop tard comme dit le rave Yosef là-bas Gadol Avonam Mineuso il y a des fautes insupportables qui ont des conséquences dramatiques et la Torah témoigne à plusieurs reprises je choisis ici un exemple parmi beaucoup d'autres je reviens en mode face à face où elle dit j'ai tenu à citer ces deux versets de Bréchit et de Vaikra en début de l'étude parce qu'ils encadrent finalement le récit de la Torah par on dirait du début de l'Alliance à la fin du Sefer Vaikra le Sefer Banulbar c'est déjà la marche pour aller en Érette Israël donc tout se passe comme si la Torah a déjà été dite les mitzots sont peut-être encore répétés mais elles ont déjà été dites tout ce que Dieu avait à dire il l'a dit et il nous dit en particulier pour quelle raison il nous a fait sortir des jeux pour être notre Dieu quelle est la condition Éretzkenah cela doit s'étudier de comprendre et pourquoi faut-il Éretzkenah pour que Dieu soit notre Dieu si Dieu est partout alors il est notre Dieu partout non c'est pas ce que la Torah dit c'est difficile à comprendre oui cela doit s'étudier oui mais il faut le savoir Zéou je lui transmets merci beaucoup j'essaierai de l'appeler de la part de la part des quatre coins du monde je crois que quelqu'un m'explique un jour comment une sphère a des coins comment quoi comment une sphère a des coins on dit du quatre coins du monde oui mais le monde il est sphérique il n'est pas fait Eric c'est un peu c'est un peu